Bonjour, vous êtes nombreux à vous inquiéter concernant la cortisone. Il y a beaucoup de questions à ce sujet qui m'ont été rapportées par l'AFPERIC. Alors la cortisone a été mis en place dans votre maladie pour la contrôler. C'est un traitement extrêmement efficace dans les rhumatismes inflammatoires chroniques. Votre rhumatologue l'a mis en place avec vous et il a dû diminuer progressivement la dose pour vous laisser à la dose que nous appelons minimale acceptable, c'est-à-dire la dose dont vous avez besoin sans vous mettre en danger et pour autant contrôler votre maladie. Après, nous vous avons expliqué, et ça reste toujours d'actualité, la corticothérapie favorise les infections, notamment lorsqu'elle est à une dose supérieure à 10 mg par jour. Ça, ça a été montré dans de nombreuses études scientifiques et ça reste tout à fait vrai. C'est pour ça qu'on vous demande de vous protéger en général, de faire tous les vaccins recommandés. Dans le cadre de l'épidémie à COVID-19, qu'est-ce qu'on fait ? Je vais vous parler de plusieurs points. Tout d'abord, vous êtes chez vous actuellement, vous êtes confiné, vous êtes avec votre traitement qui est équilibré, avec votre cortisone à la dose classique. Vous ne faites rien. Vous laissez la corticothérapie à la même dose et vous prenez votre traitement comme habituellement. Parce que si vous diminuez la cortisane, vous risquez de déclencher une poussée de votre maladie. Et pour contrôler cette poussée, on risque d'être obligé de vous mettre de plus fortes doses, de vous hospitaliser, de faire des examens. Et également, dans ce contexte qui dure un peu, avec plus de difficultés à accéder à votre rhumatologue, si ça dure pendant 2 ou 3 mois, il peut également survenir des petites destructions articulaires du fait du déséquilibre de votre rhumatisme. Donc, ne changez rien. Deuxième cas de figure, vous êtes toujours avec votre dose de cortisone et vous ressentez des symptômes de COVID, de la toux, d'apparition récente, de la fièvre, vous vous sentez très fatigué, des douleurs musculaires, la nausée, les troubles de l'odorat, les troubles du goût. Eh bien, vous appelez votre médecin généraliste ou vous appelez le SAMU. Ça, c'est en fonction de la gravité ressentie de vos symptômes. Et quand vous les appelez, vous précisez que vous êtes à une dose de cortisone de plus de 10 mg, ce qui fait de vous des patients exposés, bien sûr. Et du coup, le médecin ou le SAMU prendront les dispositions adéquates. Troisième cas de figure que je vais aborder avec vous, vous avez là votre traitement équilibré et vous travaillez. Vous êtes une personne en âge d'avoir une activité professionnelle et vous n'êtes pas en télétravail. Soit votre entreprise peut faire du télétravail et vous devez préciser que vous avez un rhumatisme inflammatoire, en particulier que vous avez cette corticothérapie et on doit vous mettre en télétravail. Si vous ne pouvez pas être en télétravail, vous ne souhaitez pas. Il faut prendre contact avec votre employeur et demander à votre médecin généraliste de faire la demande d'arrêt de travail pendant cette période d'infection du fait de votre corticothérapie à dose supérieure à 10 mg. Enfin, dernier point que je vais aborder avec vous, ne baissez pas votre cortisone tout seul. Je vous ai déjà expliqué que vous risqueriez de faire une poussée de la maladie. Mais également, quand on passe en dessous de 7 mg par jour, il y a des risques d'insuffisance surrénalienne. L'insuffisance surrénalienne, c'est une réaction de l'organisme qui en quelque sorte avait besoin de votre cortisone pour s'adapter à tous les événements infectieux, par exemple, qui peuvent survenir. Si vous baissez votre cortisone très vite, vous risquez cette insuffisance surrénalienne. Et donc, en plus de l'infection à COVID, votre organisme ne sera pas capable de réagir correctement à cette infection. Donc, vous vous mettez en danger supplémentaire. Donc, le mieux, c'est de ne pas bouger votre corticothérapie. Enfin, pour ce qui est de la recherche, sachez qu'actuellement, il y a des discussions et des projets et des essais thérapeutiques pour tester la cortisone, à forte dose d'ailleurs, à certains stades de la maladie COVID-19. Voilà, restez cachés, ne changez pas votre traitement. Au revoir. Sous-titrage ST' 501